hello bonjour c'est Dom j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on va faire un tirage à choix on va essayer de creuser un petit peu plus comme c'est toujours l'anniversaire des lions oula il y a une mobilette qui passe c'est terrible mobilette moto je ne sais pas allez moi je dis toujours mobilette bon allez donc coucou mes lions un très bon anniversaire à vous s'il n'est pas encore passé s'il est passé plein de bonnes choses allez aujourd'hui on essaye de creuser donc je vais vous faire choisir vous avez le tarot de la magie verte vous choisissez un paquet d'accord c'est toujours bien peut-être de regarder tous les paquets si vous en avez envie mais comme j'ai fait déjà un général là je me dis je vais faire plus personnalisé d'accord donc vous avez le tarot de la magie verte vous avez monsieur béline vous avez l'oracle des miroirs et vous avez l'oracle des médiores je vous tirerai aussi un petit message de le petit oracle des fées à chaque fois je poserai dessus s'il vous plaît réfléchissez lequel vous inspire le plus on va le faire là du de maintenant du 15 août on va dire puisque c'était la dernière semaine du 15 jusqu'à la fin août ok on va faire ce tirage pour les lions de maintenant à fin août ok donc vous pouvez le regarder quand vous voulez mais voilà donc à papa je vais commencer par le médéor allez on y va aux millions partir de maintenant jusqu'à fin août ceux qui ont choisi l'oracle des médiores s'il vous plaît pour les personnes qui regardent les vidéos vous seriez très gentils si vous pouviez partager ça me ferait vraiment plaisir comme ça vous pourriez faire connaître à d'autres personnes même des personnes que vous ne connaissez pas et puis ben liker si vous avez envie de liker si vous n'avez pas envie de liker pas et en fait on fait que ce qu'on a envie d'accord et puis surtout voilà moi c'est pour me faire avancer c'est pour me faire progresser pour voir si la communauté augmente et qu'on puisse arriver à faire des choses ensemble parce que une fois que la communauté sera vraiment agrandie on pourra commencer à faire des choses des peut-être des ateliers enfin on verra mais ça peut être beaucoup plus voilà vivant en tout cas c'est ce que je souhaite que la chaîne devienne très vivante et qu'elle devienne la vôtre ok et c'est vous qui ferez qui diraient ce que vous ce dont vous avez envie qu'on parle sur ce j'y vais aller après une longue période de stagnation la million vous arrivez il ya un événement qui est proche que vous attendez il ya quelque chose de proche dans le temps qui va arriver un événement que vous attendiez après cette longue période de stagnation ensuite on voit et vous avez toujours votre corps physique qui vous fait souffrir est ce que cet événement proche ne va pas être quelque chose qui va peut-être essayer de guérir ce corps qui souffre une partie de votre corps est souffrant million donc peut-être là il va y avoir des améliorations c'est assez sûr auprès de votre peau par rapport à votre corps ensuite on parle d'un ex partenaire qu'il soit en amour ou en affaires j'ai bien l'impression qu'il était lié à tout ça là on voit un message à venir aujourd'hui le message c'est bien sûr de vos guides de vos de vos anges de vos archanges je sais pas comment vous les appelez pour vous moi je suis comme vous je des fois je dis mon ange mais voilà on les appelle comme on veut aller et bien il ya un être aimé qui arrive un après cette période de stagnation bah oui j'ai envie de vous dire les choix à faire ah oui je vous ai pas dit vous savez très bien ça fait je vous l'explique depuis un certain temps pardon excusez moi mais les messages à venir sont des messages de ou de personnes défuntes qui sont autour de vous qui prennent soin de vous ou alors c'est marrant on ressort à peu près les mêmes tirages donc faites attention aux heures miroir allez voir les significations sur la page sur la chaîne vous avez dans les playlists à un moment donné vous avez les heures miroir qui peuvent vous donner des explications vous avez une odeur un film une parole une phrase quelque chose qui vous interpelle si ça vous interpelle c'est en relation avec ce que vous vous envoyez comme message l'entité qui est autour de vous et qui a envie ce jour là donc précisément le jour où vous regarderez cette vidéo puisque c'est un message à venir aujourd'hui donc on reprend il y a un être aimé là que vous si vous l'avez pas encore rencontré ça ne serait tardé il va y avoir un choix à faire par rapport à l'être aimé ou alors à cet événement proche que vous attendez parce que ça va vous mener vers une grosse avancée karmique vous allez voir un changement après cet événement qui va faire que votre vie va changer va aller en tout cas pour le mieux puisque nous à côté on voit le bonheur même le bonheur total pour vous vous allez ressentir quelque chose d'assez extrême d'assez puissant qui va vous faire vraiment voir la vie mieux puisque si vous êtes bloqué avec cette douleur que vous avez bon c'est jamais marrant donc là après cette grosse avancée karmique elle va être dans le sens où vous allez voir la vie un petit peu meilleure et puis effectivement là on nous dit c'est la fin d'un cycle c'est la fin d'un mauvais cycle puisqu'on a commencé vous voyez par la période de stagnation elle est terminée cette période tout ce qui s'est situé s'est situé là c'est terminé on n'en parlera plus on ira vers du bonheur quelque chose qui va vous apporter en tout cas le plaisir on voit qu'il y a un être aimé est-ce que vous allez le rencontrer ? peut-être allez là en tout cas on voit que vous avez une protection pour une protection sur vous envers vous peut-être cela vient-il d'effectivement d'entités qui sont autour de vous et qui vous protègent et qui décident voilà de vous prendre en main de vous donner des signes faites bien attention à vos signes en fait on voit après la réalisation alors est-ce que vous attendiez d'avoir quelqu'un pour de rencontrer pour réaliser en fait le fait que vous aimez cette personne ou que vous allez avoir des sentiments qui vont s'ouvrir donc c'est pas mal ah on voit qu'il y a quand même des liens énormes avec vos vies intérieures donc il y a peut-être un rapport tout ça peut-être un rapport là à ce qui va le fait que ça aille mieux que cette période de stagnation n'était pas dû à leur fait mais à votre propre vie et votre chemin de vie que vous avez fait certainement avec un partenaire qui est maintenant devenu votre ex parce que franchement ça n'a pas été et puis on voit que effectivement toutes ces choses qui se sont passées étaient liens des liens avec une vie intérieure ça veut dire avec un karma quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous êtes revenu pour revivre et puis vous êtes peut-être retombé sur le même schéma mais là vous avez appris beaucoup plus puisqu'on voit qu'il y a cette grosse avancée karmique qui après vous fait aller vers le bonheur total et on a vous terminerez ce cycle donc pour vous c'est tout tout bene parce que ça veut dire que vous allez vers quelque chose maintenant de meilleur et que si effectivement vous avez l'intention de revenir sur notre terre pour apprendre vous ne passerez plus par cette case là donc la protection et la réalisation de la nouveauté j'ai envie de dire pour vous on voit que vous le saviez quelque part c'est bizarre parce qu'on me dit vous s'étiez au courant vous le sentiez en tout cas mais vous avez persisté en vous disant non c'est peut-être des hallucinations de ma part non, non, quand même non bah si vous le saviez et puis là vous allez le sentir qu'il y a une grosse avancée karmique aussi on voit une réconciliation vers le bonheur moi je dirais pas avec quelqu'un mais une réconciliation avec le bonheur vous allez enfin trouver la façon pour vous réconcilier avec le bonheur c'est vrai que c'est pas facile quand on souffre quand on a souffert moralement mentalement et physiquement il nous faut une certaine période de temps pour arriver un petit peu à sortir de ça et après on peut se réconcilier avec soi avec le vers le bonheur puisque là mais là vous avez vu il y aura quand même un choix à faire par rapport à cet être aimé et là qu'est-ce qu'on dit bah ouais là vous allez vous réconcilier parce que les rancunes puisque c'est la fin de ce cycle il faut les abandonner plus vous aurez de rancunes plus comme on dirait bah vous allez macérer cette chose là vous allez entretenir quelque chose dans votre tête qui n'est pas bon pour vous si vous voulez guérir si vous voulez vous soigner soignez déjà votre moral votre mental je sais que c'est pas facile mais en vous disant j'ai plus à penser à cet ex ou à cette chose qu'on m'a fait ça suffit ça me mine voyez parce qu'en fait c'est comme une bactérie la rancune c'est une bactérie qui va croquer qui va manger et puis elle va se elle va se nourrir de cette rancune alors donc comme vous voulez vous réconcilier avec le bonheur je pense qu'il va falloir arrêter la rancune on vous le dit aussi c'est la fin d'un cycle arrêtez c'est pas comme ça que vous irez de l'avant en avant en ayant toujours aussi tant de rancune laissez faire l'univers pour que il se charge de l'autre qui vous a fait du mal mais ne vous en chargez pas vous ça va vous miner ça fera que ça et c'est pas bon pour vous voilà pour ceux qui avaient choisi l'oracle des médiores j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses pour vous satisfaire un peu plus dans les tirages allez on va demander à notre petit oracle des fées qui est absolument mignon moi vous voyez j'ai une carte par jour que je tire sur cet oracle et quand j'ai compris que vraiment il m'apportait quelque chose de sain de beau c'est pas toujours comment dire c'est pas que je vais faire exactement ce qu'il a marqué sur la carte non je vais y réfléchir je vais le lire et puis le matin et puis le soir je vais re-regarder la carte et je vais analyser ce qui s'est passé dans la journée et bien des fois ça se rapporte quand même et si j'avais fait un peu plus attention allez les trottes vieilles un cadeau des fées cornus t'attend quelque part sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien tes yeux vraiment là j'ai envie de vous dire il y a quelque chose de super bien qui est quelque part que vous n'avez pas vu ouvrez les yeux d'accord allez je repose sur notre oracle je vais continuer avec le tarot pour ceux qui ont choisi le tarot alors comme je disais vous pouvez avoir le écouter le tout puisque ça va c'est pour les lions il n'y a pas de soucis maintenant voilà c'était un peu plus petit spécifique quand même pour ceux qui ont choisi chaque paquet allez on y va et ouais les lions je les aime qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est mes chouchous les lions allez et bien il faut bien chouchous dans la vie oh je vous aime tous mes chouchous c'est les lions allez après avoir quand même pas mal été on va dire enfermés euh vous avez dû prendre du temps pour vous euh du temps dans l'isolement vous avez vous vous êtes senti obligé par le fait de ce qui vous était arrivé les lions ou alors quelque chose à laquelle vous vouliez méditer et bien vous êtes euh fait euh vous êtes euh recueilli sur vous même et vous avez euh du coup euh pensé à vous vous isoler en tout cas voilà c'est l'isolement là on le voit mais pour quelque chose qui va être bien meilleur après ensuite on voit quoi l'as de baguette après cet isolement vous allez en sortir mais vous allez en sortir mais à une rapidité c'est à dire que les choses vont se bousculer les choses vont arriver très vite alors qu'il y avait effectivement certainement une période dont vous aviez besoin pour rester calme pour ne pas bouger et là on voit avec cette cette as de baguette que c'est quelque chose comme vous voyez de foudroyant c'est le feu c'est quelque chose qui va partir sur les chapeaux de roue allez on regarde après derrière il y aura un choix à faire bah dites donc si vous nous parlez tous de la même chose alors je dis ça parce que je viens de faire l'oracle des médiores et il me disait aussi période de stagnation et un choix à faire là vous avez un choix à faire hein vous avez envie de vivre libre ou alors de rester dans la contrainte vous seuls saura de me dire de quoi il s'agit d'accord mettez moi des commentaires là vous allez quand même ça y est hein après tout ça là après cette période vous avez été obligés de rester quand même enfermés isolés et bien là on voit le soleil ça y est ça y est ça arrive ça arrive les jolies choses arrivent pour vous là on voit que le avec le neuf de baguette vous avez quand même toujours un peu peur euh vous avez un peu peur de ce qui se passe autour de vous et qu'on vous juge enlevez toutes ces ces comme j'ai envie de dire des armures que vous avez mises essayez de vivre pour vous avec ce que vous aimez sans vous préoccuper des regards je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire non moi je m'en préoccupe pas si vous en vrai au fond au fond du fond du fond vous avez quand même toujours cet oeil qui traîne euh sur le regard d'une personne que vous croisez euh arrêtez arrêtez les gens ils vivent pas votre vie ils sont pas dans vos baskets ils savent pas ce que vous avez vécu euh et puis eux ils le vivraient comment donc on a pas envie de se poser ce genre de questions arrêtez de vous les poser et là une fois que vous arrêterez de vous poser ce genre de questions vous reprendrez une confiance en vous c'est quelque chose qui vous fera avancer la confiance en soi c'est énorme alors il y en a qui diront vous essayez d'être prétentieux non non c'est de croire en vous vous êtes le seul au monde à croire en vous il faut que ce soit vous en premier après les autres euh la famille les parents peut-être mais vous il faut croire déjà en vous pour que vous puissiez avoir une aura qui brille et que vous arriviez à faire voir que vous déjà vous y croyez donc les gens y croiront ok et puis ben voilà arrivera une très belle transformation de vous ça coule c'est obligé on voit là ce personnage qui voit partir ces deux personnes dont un enfant et un adulte qui s'en vont eux vers l'éclaircissement vous allez y aller vous êtes là vous étiez là et là il y a une très belle transformation de vous qui va s'opérer et qui va faire que vous allez pouvoir avancer faire aussi quelque chose de plus clair le plus beau bon là j'ai envie de vous dire faites attention il y a toujours des petits rusés autour de vous il y aura des gens et puis ça maintenant je pense que la ruse vous n'arrivez plus vous n'y arrivez plus à l'accepter c'est quelque chose de bon et même si c'est une petite ruse maligne gentille c'est ouais non bon il y a quelqu'un qui est un petit peu rusé mais qui est pas qui va être dans un entourage amical j'ai envie de dire pas famille mais amical donc méfiez vous peut-être un peu de ces personnes là là vous avez envie de faire le vide laisser le passé au passé abandonner un petit peu toutes ces j'ai envie de dire rancune peut-être vous videz les verres de vos amis là qui ne vous conviennent plus et vous vous dites c'est là je vais passer à autre chose et bravo tant mieux pour vous vous allez faire quelque chose où vous aurez besoin de plein de petites choses pour arriver à concrétiser peut-être un projet vous voyez alors je sais pas si je suis assez explicite mais le site par exemple pour vous donner l'exemple ce personnage pour faire une potion et bien elle a besoin des fées qui vont lui apporter quelque chose d'un autre animal qui va lui apporter encore autre chose voyez elle va être obligée d'être accompagnée bien sûr c'est elle qui sait le dosage mais vous aurez quand même besoin de plusieurs personnes autour de vous et puis là vous jonglez votre esprit se demande que choisir que choisir ça ou ça ou peut-être investir ou mettre peut-être vers quoi mon coeur va va tendre peut-être au niveau du travail hein c'est pas sentimental là avec le deux de pintacle c'est dans les nous sommes dans les deniers dans l'argent dans les biens mobiliers dans euh euh la carrière le travail donc voilà hein vous êtes toujours là vous posez quand même beaucoup de questions par rapport à votre carrière on voit de toute façon qu'ici là il y a un tour un un qui dit vous étiez là waouh vous faites comme ça vous allez carrément prendre un nouveau tournant dans votre vie un virage c'est peut-être ça euh ce que vous hésitez mais vous allez le faire hein vous allez le faire il n'y a pas de soucis euh ce que vous êtes vous aspirez quand même à une vie calme à une vie calme mais avec ce que vous vous voyez peut-être plus tard ou alors vous êtes déjà peut-être en pré-retraite ou en retraite en tout cas ce qu'on voit c'est que vous aspirez à être au calme vivre bien hein ça veut pas dire ne pas sortir ni rien mais enfin vivre de vos deniers donc peut-être aspirez-vous à ce que plus tard bah vous ayez au moins de l'argent pour faire ce que vous avez envie donc très belle carrière qui va avec ce personnage on nous dit encore une fois là on va tourner en rond donc je vais m'arrêter on nous dit encore une fois de vous méfier méfiance pour exemple ce personnage qui est devant cette mare où l'on voit le reflet de la lune qui elle lui sourit puisqu'elle est là pour protéger cette dame et lui dire attention tu es en train de regarder là euh mon reflet et pas moi et moi le reflet peut être souriant tu ne sais pas si tu rentres dans la mare qu'est-ce qui se trouve dessous faites attention d'accord visuel et bien visuel et bien ah visualisez bon bah voilà regardez bien les choses allez on y va allez c'est la dernière avec cette très belle arcane majeure qui est le 7 le char de guerre vous êtes parti enfin ça y est vous y allez et vous avez la niaque et vous êtes victorieux vous avancez comme un conquérant d'accord ça c'était pour notre partie du tarot où il y avait l'hermite le roi de ouf pour cette seconde partie on va voir que là la suite du char vous y allez vous vous lancez enfin hein vous vous lancez enfin et là qu'est-ce qu'on voit bah la réalisation hein la réalisation l'achèvement de quelque chose la finale le final de quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre qui va être bien plus grand là vraiment l'arbre monde nous dit si j'avais que deux cartes ce serait celle-ci le commencement qui démarre sur les chapeaux de roue et cet arcane majeur du 21 qui pour nous l'arbre monde nous dit que là ça y est quelque chose se termine s'achève pour que quelque chose d'encore mieux commence d'accord là on va nous dire vous êtes un peu trop précautionneux alors peut-être essayez de lever un peu le pied sur tout ce qui est tatillon tatillonner un petit peu moins voilà vous avez votre vous savez les lions vous avez quand même quelque chose hein vous avez quelque chose en vous qui fait que vous avez un instinct énormément décuplé vous avez cette partie de vous qui qui tenterait peut-être vers la médiumnité la médiumnité ou alors même la voyance c'est peut-être pas votre truc du tout mais en tout cas on on voit que vous avez un instinct très développé bravo là on vous voit reprendre peut-être des études parce que le roi de baguette nous fait voir un enseignant un ancien enseignant alors peut-être des études des formations des stages peut-être pour vous perfectionner dans quelque chose que vous avez envie de démarrer là on voit que vous le ferez vous allez peut-être au départ là simplement aller voir ce personnage qui est un ancien enseignant qui va pour vous orienter vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous orienter et là on nous dit encore protection de la lune et puis vous allez peut-être démontrer à quelqu'un ce que vous savez faire vous avez suffisamment peut-être étudié ou fait les choses enfin travailler vous êtes renseigné sur ce que vous avez envie de faire ou peut-être une nouvelle carrière ou peut-être une évolution dans votre carrière et bien là on vous voit essayer de démontrer peut-être alors là ce personnage démontre à la lune mais peut-être que vous c'est vous allez faire être obligé à mener à démontrer ce que vous savez faire et puis là on voit les amoureux la dame et le seigneur l'arcane numéro 6 on voit aussi que là c'est quelque chose qui va qui va qui va qui va vers une tendance à vouloir prendre des décisions à deux si vous êtes en couple vous êtes toujours en harmonie si vous n'êtes pas vous allez vous avez envie de vivre avec quelqu'un on peut être à côté de quelqu'un mais que moins vous ayez des décisions à prendre à deux des belles décisions on vous voit démarrer quelque chose on vous voit démarrer quelque chose même c'est plus que démarrer puisqu'on est déjà au 3 de baguette et là vous êtes toujours dans la réflexion oui mais ça pourrait aller vers quel pays à qui je peux le vendre qui pourrait faire le développement de de une fois que moi j'aurai fait euh ce que ce que j'aime faire hein bon et bien là vous y allez vous êtes bon en tout cas là mes amis c'est assez fantastique et je dis bravo pour vous parce que ça va être super je vais vous faire un un petit tirage de l'oracle le petit oracle des fées pour vous attendez voilà les esprits des racines plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et en racine toi vous avez vu ça fait penser un peu à l'arbre monde ces racines qui vont être là pour vous propulser en avant pour vous faire grandir mais avant ancrez vous bien c'est ce qui vous manque vous n'êtes pas ancré peut-être une nouvelle vie arrive et euh des nouveaux projets et une nouvelle façon de vivre et il va falloir s'ancrer profond pour pouvoir démarrer donc peut-être un peu de patience avant de pouvoir démarrer vraiment renseignez-vous faites en sorte que ces racines soient solides d'accord allez on va regarder monsieur Béline j'espère que ça finit toujours et oui monsieur Béline allez monsieur Béline vous savez que ça va être plus rapide avec lui mais des fois c'est plus concis alors euh je ne vais pas vous mettre le minuteur parce que vous avez un doigt moi c'est ce que je fais j'avance jusqu'à ce que ça me plaise bon maintenant voilà quoi on va dire c'est pas que j'ai la fainéantise mais euh mes amis il y a un procès un procès qui vous a euh il y a quelque chose qui vous a vous avez vu c'est encore il y a euh dans cette action d'être resté enfermé comme si vous aviez été dans une prison euh pour certains vous avez vous avez euh vous pour certains vous en sortez mieux et puis il y en a d'autres qui ont voulu intenter un un procès parce que si vous ne le faites pas peut-être il y a des gens qui n'arriveront plus à vivre correctement et qui ont peur de l'infortune qui ont peur de devenir euh vous savez il y a des gens qui tiennent euh des personnes que ce soit hommes ou femmes euh qui tiennent d'autres personnes enfermées qui les isolent qui les bah ouais qui les isolent et puis euh ils savent très bien que la personne ne peut pas partir sinon elle n'aurait pas un sou c'est peut-être votre cas et là on voit qu'il y a un procès par rapport à ça pardon j'ai mis la carte en vert excusez moi euh il y a un procès qui est par rapport à ça une fois que vous êtes vous avez pu partir vous aviez peur très très peur de plus avoir d'argent mais est-ce qu'il faut souffrir vous avez suffisamment souffert ensuite on va on va nous voir que vous allez enfin avoir une bonne nouvelle par rapport à ce procès donc bonne nouvelle veut dire que ce procès va être en votre faveur là on voit qu'il nous dit vous avez un nouveau départ grâce à ça et vous allez retrouver une maison un appartement en tout cas quelque chose qui sera à vous que vous pourrez vous installer qui sera enfin ça y est vous pourrez vous mettre dans votre foyer votre cocon mais en tout cas on voit que la nouvelle par rapport au procès est là elle arrive et puis ça sera une bonne nouvelle de toute façon pour un nouveau départ et puis enfin vous serez heureux de pouvoir vivre dans votre appartement maison je ne sais pas mais en tout cas vous aurez ça vous l'aurez donc il n'y a aucun souci si vous voyez vous êtes fait tellement de soucis que vous êtes resté encore plus longtemps enfermé qu'il n'était possible mais grâce à ce procès je ne sais pas un divorce en tout cas grâce à la justice on a remis les pendules à l'heure vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va être de profiter d'un nouveau départ pour aller enfin dans quelque chose qui va être à vous voilà sans avoir peur d'en sortir ni d'y rentrer voilà mes amis qui ont choisi le Béline c'est un très beau message d'espoir et franchement par moment Monsieur Béline me sidère oh bah dis donc bah non on ne va pas leur lire toutes les cartes tout de même hein faut pas exagérer allez une petite carte du petit oracle des fées pour vous qui ont choisi le Béline le rituel féerique le rituel féerique réserve nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante je pense que dans votre nouvel appartement vous allez vous faire votre nouvelle décoration vous allez pouvoir mettre des choses à vous et c'est important on vous dit entourez-vous de choses là on dit de la nature pour que les fées soient là mais vous savez de quoi je parle et je pense que vous même de vous même vous trouverez des petites choses des pierres des feuilles vous aurez envie de faire de de nouvelles décorations et faites-le parce que ce sera un rituel pour vous qui vous sentir vous pardon pour vous sentir beaucoup mieux donc faites-le allez maintenant on va regarder on passe à l'oracle des miroirs et puis on va voir ce que nous réserve là maintenant jusqu'à la fin août pour vous mes amis les lions on a fait un tirage à choix on a creusé un petit peu pour essayer d'apporter encore plus de réponses allez il y a quelque chose qui a pris du temps la personne qui vous a fait quelque chose ça va lui revenir en pleine tête là c'est clair ça aura pris du temps mais vous inquiétez pas regardez il y a une femme qui regarde vers l'avenir c'est certainement vous madame après tout ça vous avez pris ça a pris du temps il y a quelque chose qui a été lancé envers vous mais qui va revenir en pleine face à la personne qui vous a fait du mal et là on vous voit regarder vers l'avenir et vous allez prendre l'avenir comme un cadeau comme quelque chose qui va être nouveau qui va être bon pour vous ça va être comme un cadeau qu'est-ce que c'est ah ben voilà un verdict par rapport encore je rigole parce que ceux qui ont pas regardé les autres tirages c'est la même chose donc dit différemment mais avec des petites choses en plus en moins le verdict ça y est madame il arrive il arrive et il est bon il est bon pour vous ça aura pris du temps tout ça mais ça arrive et là maintenant vous allez aller vers la tranquillité la zénitude c'est un changement extraordinaire pour vous regardez comme c'est là c'est fleuri et vous y passerez beaucoup de mois maintenant dans cette tranquillité vous pouvez vous dire ça y est je vais être bien et oui parce que il y avait beaucoup trop d'instabilité dans votre vie c'était des hauts des bas c'était assez dramatique ce que vous avez déçu jusqu'à maintenant par rapport à votre verdict vous allez recevoir un mail ou un SMS en tout cas quelque chose qui va vous apporter cette fameuse réponse que vous attendiez là on voit un retour un retour de qui de naissance de quelque chose je le vois pas je l'ai vu dans tous les jeux ce retour le retour d'un amour d'une naissance d'un amour là vous allez être tellement bien tellement zen après ce que tout ce que vous avez fait ce que vous avez subi et que maintenant cette tranquillité arrivant cette zénitude que vous allez enfin pouvoir trouver qui va être un changement énorme vous ne serez plus dans l'instabilité et là on voit que ce retour ça va vous provoquer comme si vous alliez pouvoir enfin vous ouvrir à quelqu'un d'autre retrouver l'amour vous êtes enfin prêt à retrouver l'amour et il arrive donc pas de soucis génial vous voyez comme quoi les choses tournent et pour l'autre par contre ça tourne pas bien je vous le dis ça tourne pas bien du tout celui qui vous a fait du mal là madame ou monsieur en tout cas c'est pas bon du tout mais pour vous il y a vraiment une amélioration un changement qui va être extraordinaire ça aura pris du temps certes mais maintenant c'est génial donc vous allez vous ouvrir vous ré ouvrir à l'amour et vous allez y croire et vous avez raison parce qu'il est là il est beau ça va être une naissance une naissance vers l'amour et c'est ce retour qu'il vous fallait mais ça n'arrivera que lorsque vous serez en pleine zénitude là vous vous serez surpris surprise de voir que l'amour revient dans votre vie et et c'est normal parce que pourquoi vous ne seriez pas aimé on vous a peut-être fait croire des choses qu'on pourrait jamais vous aimer à nouveau aïe 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 on vit vraiment des choses pas belles par les gens sont il y a des gens vraiment tortueux pas gentils mais eux vous inquiétez pas ils vont pas vivre quelque chose de bien ils vont vous faire croire peut-être que la vie est belle mais vous savez très bien comment ils vivent et c'est pas cette vie que vous avez envie d'avoir donc vous tournez vous vers ce que vous aimez vous allez Banshee qu'est-ce qu'on nous dit quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien ne tâche tâche pas à ce qui se termine au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures vous avez vu un peu franchement là si c'est pas hein enfin moi j'y suis pour rien c'est juste les cartes qui parlent voilà je vous laisse ça comme ça comme ça vous allez pouvoir regarder l'écran de fin et relire peut-être ces petits rituels ces petites phrases ce qu'on vous dit que les faits sont là pour vous dire je vous souhaite vraiment 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 tout le bonheur du monde essayez de prendre du recul sur beaucoup de choses vous verrez que l'éclaircissement arrive qu'il est là et vous allez enfin pouvoir avancer vers des choses que vous aimez et c'est vous qu'allez construire et bâtir votre avenir personne d'autre c'est que vous et ensuite une fois que vous aurez bâti fait les fondations mis les fondations vous serez bien ancré au sol alors là va s'ouvrir et vous prendrez le temps de voir avec qui vous avez envie d'être vers qui vous avez envie d'aller c'est comme ça qu'il faudrait progresser et avancer avant tout prenez soin de vous il n'y a que vous au monde qui pouvez prendre soin de votre enveloppe de votre corps et après pour soigner pour guérir pour que votre morale aille beaucoup mieux et bien on trouve l'amour là oui aussi l'amour est là aussi pour nous faire du bien nous rendre encore plus beau parce qu'aux yeux de quelqu'un qui dans les yeux quand on regarde les yeux qui brillent de quelqu'un qu'on admire qui est en face de nous et bien c'est génial et surtout admirez admirez la personne que vous allez rencontrer il faut que vous l'admiriez donc prenez un certain temps pour l'admirer mais quand on aime on admire et quand on admire on a envie d'encore plus voilà quelques petits conseils que je peux vous donner je vous fais des gros bisous mes amis les lions encore un très très bel anniversaire et pour cette année là je pense qu'il vous arrive des choses là maintenant qui vont enfin vous guérir alors bonne continuation et puis n'oubliez pas je suis là donc les commentaires vous pouvez me joindre par rapport à ma page mail à ma boîte mail pardon vous pouvez m'écrire il n'y a aucun souci à très très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir